Musique Bonsoir Dames et Messieurs Et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, la sortie de 1590 jeunes issus des programmes des centres de développement pour enfants et jeunes parrainés par l'ONG Compassion Internationale. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Musique Ouvrons ce journal avec l'audience du chef de l'État accordé à une délégation de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso. C'était hier dans l'après-midi. Et bien au sortir de cet entretien, l'UCRB dit être venu échanger avec le président du Faso sur la sécurisation des camions et les tracasseries routières ainsi que des problèmes corporatistes. Nous écoutons le président dans cette interview. Nous sommes venus rendre visite au président du Faso, président de la transition. C'était pour nous l'ensemble des conducteurs routiers du Burkina, l'UCRB et à notre nom propre, venu d'abord lui remercier, lui réintégrer vraiment notre encouragement et tous les efforts consentis pour que vraiment la paix revienne au pays. Nous avons parlé nécessairement sur la sécurisation des convois, nous avons aussi parlé tantôt des tracasseries et nous avons évoqué aussi le problème de la convention collective sur le tour des transports et donc qui n'est pas appliqué à l'autorité de nos attentes. Le chef de l'État a produit vraiment un accompagnement à notre niveau. Nous en tant que conducteur routier, nous sommes sans arme, nous sommes sans tenue mais nous avons un rôle aussi que nous jouons. Notre rôle c'est d'accompagner les FDS pour le ravitaillement dans toutes les bâtis du Burkina. Notre rôle vraiment c'est de ravitailler les populations. Nous ressortions vraiment très satisfaits pour un tout premier contact avec le président du Faso et nous comptons vraiment sur ces engagements dont il a venu de prendre. Nous l'annoncions en titre, ils sont 1590 jeunes aptes pour intégrer la vie active. Ils proviennent des centres de développement pour enfants de la ville de Ouagadougou baptisés Sentinelle. Les Poulhop et Nbarca ont planifié leur sortie le samedi dernier au Centre international d'évangélisation en présence d'illustres invités. Le point avec Odette Zonghena et Jonas Tonde. Nous voici aujourd'hui femmes et hommes capables d'affronter la vie dans tous ses aspects. Grâce à vous. Adèle Ouagadougou fait partie des 1590 bénéficiaires du programme de développement holistique des enfants et jeunes de l'ONG Compassion internationale qui officialisent cette année leur sortie planifiée. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie de ces jeunes qui ont bénéficié durant deux décennies du soutien et de l'assistance spirituelle, cognitif, socio-émotionnelle et physique du partenariat entre l'église évangélique et l'ONG. Je veux dire que j'aspire à être pâtissière, restauratrice et sans oublier ma formation qui est en communication, pouvoir éditer les livres, corriger les livres. Et je suis d'ailleurs en train d'écrire mon livre sur ma biographie. Je suis très très contente, vous l'avez d'ailleurs vu quand je présentais le discours. Je suis très contente parce qu'il faut dire que c'est pardonné à tout le monde de pouvoir rester au centre, suivre le programme jusqu'à la fin et pouvoir participer à la sortie planifiée. Moi je suis très contente parce que ce que Compassion Internationale en partenariat avec les églises ont fait pour nous, c'est vraiment grand et je leur dis merci. Baptisé Promotion Sentinelle pour le directeur national de Compassion Internationale, cette sortie planifiée ne dénote pas la fin du parcours de ses impétrants dans les différents centres de développement pour enfants CEDEU, mais marque plutôt un changement de statut. Vous êtes des sentinelles, vous devez donc veiller, vous devez veiller sur vous-même, vous devez veiller sur votre communauté et vous devez veiller sur le potentiel que Dieu a placé en vous. Mais vous n'êtes pas que des sentinelles, vous êtes aussi des étincelles parce que quand je vous regarde de par ma position ici, je vois des visages rayonnants et je pense que vous avez beaucoup à donner. Le représentant du ministre de la Jeunesse a salué les efforts consentis dans la vie de ces jeunes, désormais prêts à apporter leur pierre angulaire à la construction de la nation. Quand vous donnez des valeurs à quelqu'un, vous lui avez tout donné. Dans la vie, quelqu'un qui n'a pas de valeur, un homme, une femme qui n'a pas de valeur, ne peut qu'être l'homme de lui-même. C'est pour cela que nous saluons effectivement cette initiative de l'ONG Compassion Internationale. Nous les félicitons, nous les encourageons et en tant que ministère qui s'occupe effectivement de cette question de jeunesse, de cette question d'éducation permanente, nous nous en réussissons et nous disons encore notre disponibilité d'accompagner effectivement ce processus qui permet de donner des capacités, de donner des valeurs à ces adolescents, à ces jeunes pour qu'effectivement ils puissent être utiles, non seulement pour lui-même et surtout pour la société. Le parrain poussa part à inviter ses fieules à la résilience. J'allais dire simplement de ne pas s'attendre à la facilité parce que comme le dit la parole de Dieu, Jésus a dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Donc ils ne vont pas dans un endroit où ça serait forcément le monde professionnel où on les accueille. Avec beaucoup d'enthousiasme, il appartient à chacun d'avoir de l'audace, de l'ambition et surtout de la foi. Présent au Burkina Faso depuis 2004, Compassion Internationale, œuvre de conseil avec les églises évangéliques à travers plus de 400 centres de développement pour enfants, ceux de vieux, afin de donner aux enfants et aux jeunes un espace économiquement intégré, socialement prospère et spirituellement riche. La première édition du camp public du Dénalde de l'église Tabernacle El Fidelis a tenu toutes ses promesses. En effet, du 7 au 10 septembre dernier, plus de 200 enfants ont été réunis et enseignés sur le thème « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » tiré de Somme 119, le verset 105, le culte de clôture avec Delphine Banissi et Gédéon Tabsoba. Il sont plus de 200 enfants à avoir pris part à la première édition du camp biblique du Dénalde local organisé par l'église des Assemblées de Dieu Tabernacle El Fidelis s'assise à Camboye-Saint. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » inspirée de Somme 119, le verset 105. C'est sous ce thème que les campeurs ont été outillés afin de vivre une vie chrétienne accomplie. J'ai appris que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire l'enfant chrétien. La parole de Dieu nous aide à comprendre ce que c'est que la vie. La Bible nous dit que la parole de Dieu éclaire l'enfant chrétien. La lumière qui éclaire l'enfant chrétien est un don de Dieu. Donc nous devons la respecter. Quand je vais partir, je vais pratiquer la parole de Dieu. Je vais prêcher la parole de Dieu partout là où je vais. Et pour les organisateurs de cette emphase spirituelle, l'idée première est d'évangéliser les enfants, surtout non chrétiens, afin qu'eux, à leur tour, apportent également l'évangile à leurs parents. L'année passée, on a eu à faire notre séminaire juste avec quelques enfants. Mais nous avons vu qu'à travers l'évangélisation que l'Église a partagée, des enfants se sont donnés au Seigneur. Et d'autres sont repartis à la maison et ramènent leurs parents qui se sont donnés au Seigneur. Et c'est ce qui a fait que l'Église a grandi. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous a motivés, de faire pour chaque année, si Dieu le veut et Dieu nous permet, de continuer à faire des camps bibliques pour pouvoir partager la parole de Dieu, pouvoir partager l'évangélisation au milieu des enfants, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous sommes le Seigneur et ce qu'elle a dit, c'est de souligner que nous n'aurions que la seconde édition, c'est la première, la seconde édition, nous souhaiterons avoir plus d'enfants, alors que l'effectif est croissant et également, pas seulement limité aux enfants chrétiens, au bénéfice, on le salue également pour les enfants non chrétiens qui viendront bénéficier aussi de la grâce de Dieu. Soutenir l'évangélisation et dans le cas présent, la grande moisson parmi les enfants, c'est ce qui a motivé l'accompagnement du parrain. C'est d'abord deux choses. La première motivation, c'est que le Seigneur a dit dans sa parole de passer partout dans le monde entier et de prêcher, d'enseigner la bonne nouvelle. Certains vont le faire en tant qu'évangélisateurs, certains en tant que chanteurs, d'autres d'une manière financière, chacun en tout cas de la façon dont Dieu lui a mis à cœur de faire. Donc c'est la première raison. Aussi, toujours pour être fidèle à la parole de Dieu qui dit, d'enseigner aux enfants ses voies et que quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. C'est sans doute pour cela que, non seulement le comité d'organisation du camp, cette idée, cette initiative est née et donc c'est toujours en tant que chrétien qu'accomplit l'œuvre de Dieu que nous souhaitons accompagner ces enfants. Et notre prière est que, c'est une première édition, mais que les années à venir, ça prenne de l'ampleur pour toucher tous les enfants du Burkina. Pour le conseil de la région ecclésiastique de Nongromassum à laquelle appartient cette église, l'initiative est à saluer dans la mesure où même les enfants non-chrétiens ont été impliqués pour cette rencontre. Et je voudrais vraiment rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre qui s'est faite ici, car ça contribue à la préparation de l'évangile dans notre région à Nongromassum. J'apprécie sincèrement le ministère parmi les enfants parce que ce sont les leaders, pas de demain, mais d'aujourd'hui et de demain aussi. Donc, si nous investissons sur nos enfants aujourd'hui, c'est sûr que plus tard, alors ces enfants-là vont faire un bon travail, être responsables dans la société. Donc, je crois que l'église doit travailler, dans tous ces études doit travailler, pour équiper nos enfants sur le plan spirituel, sur le plan théologique, sur le plan moral, sur le plan académique, pour que les enfants réussissent. Le culte de clôture de cette première édition du camp biblique du Dénada de l'église des Assemblées de Dieu, Tabenakl El Fidelis, fut aussi des moments de louange à la gloire de l'éternel. La fenêtre internationale dans cette édition, un clin d'œil en RDC ou Amnesty, accuse des sociétés minières de violation des droits de l'homme, notamment dans la localité de Colouésie, où les habitants sont dépossédés de leurs terres pour permettre l'expansion des projets miniers industriels. Expulsions forcées, menaces, actes d'intimidation et tremperies contre les populations locales, telles sont notamment les accusations portées contre les multinationales exploitant le cuivre et le cobalt dans le sud-est de la République démocratique du Congo. C'est Amnesty International qui a lancé l'alerte dans un rapport publié mardi, intitulé « Alimenter le changement ou le statu quo ». Dans ce document Amnesty International et l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, une organisation basée en RDC se penche sur l'impact sur les droits humains de quatre projets dans la région minière de Colouésie. Les deux ONG soulignent que les populations rivérènes ont été forcées de quitter leurs maisons et leurs terres agricoles pour permettre l'expansion des activités minières. La RDC fournit plus de 70% du cobalt mondial, métal crucial pour les batteries utilisées dans l'électronique et les voitures électriques. Seulement, la nécessité de décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains, rappelle Amnesty. Au Maroc, nous reparlons du séisme qui a sécoué le royaume dans la nuit du vendredi à samedi, causant plus de 2000 morts et autant de blessés. Pour la prise en charge des blessés, une grande tente a été érigée à l'extérieur de l'hôpital d'Amézméz. Suivez. Plus de 72 heures après le violent séisme qui a fait près de 2900 morts, l'armée marocaine a installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées du Haut Atlas, comme ici dans le village d'Asni, dans la province sinistrée d'Alaouz, à un peu plus d'une heure de Marrakech. Plusieurs patients y ont déjà été admis. L'hôpital a été déployé il y a 48 heures. On a commencé le travail aujourd'hui, qui a commencé à fonctionner aujourd'hui ce matin. Et on est déjà à plus de 300 patients. Des cliniques mobiles ont été installées dans d'autres zones enclavées. Et dans tous ces hôpitaux, les médecins s'occupent essentiellement des soins primaires, des sutures, des plaies profondes ou superficielles, ou encore les traumas. Les fractures et les cas graves sont transférés vers les grandes villes. Jusqu'à présent, la situation est maîtrisée. On arrive à gérer, on évalue la gravité. Donc les patients graves, on les envoie vers Marrakech. Et donc il n'y a pas de problème. Donc on est là, 24 sur 24, pour faire face à n'importe quelle situation. La Croix-Rouge a lancé mardi un appel de fonds d'environ 100 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours au Maroc. Les autorités marocaines, quant à elles, ont annoncé la reconstruction des logements détruits dans les zones sinistrées et une solution pour les sans-abri. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de soirées en compagnie des programmes de la télévision et de la famille. Bonsoir chez vous. Nous donnons rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici et d'ailleurs, que la grâce tout suffisante de Christ soit votre partage. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501